Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette sur ma chaîne. J'ai décidé de faire le tour de la France d'un point de vue gustatif. Je vais choisir dans chacune des régions, une à deux recettes que je reproduirai sur ma chaîne. J'espère que je vais m'y tenir parce qu'en fait ça me tient à coeur. Je trouve ça très intéressant de pouvoir dégager de chaque région une spécialité, de goûter, de vous donner mon avis. A chaque fois que je choisirai une région, je vous en ferai part sur ma page Facebook pour que vous puissiez, vous qui habitez peut-être dans un des départements qui constituent la région, me dire quelles sont les spécialités, ce que vous préférez et m'orienter vers une recette en particulier. En commençant par la région Nord-Picardie sur ma page, deux recettes sont ressorties, le welsh et la carbonade flamande. Je n'étais pas très tentée par le welsh, du coup je me suis orientée vers la carbonade qui me semble assez facile à réaliser et qui a l'air super bonne. C'est parti pour la recette de la carbonade flamande. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la carbonade, c'est un plat à base de bœuf que l'on fait dans une cocotte qui cuit en fait dans de la bière brune et ce qui est très étonnant dans cette recette, c'est qu'il y a du pain d'épices, tartiné, de moutarde. Ce qui concerne les ingrédients, j'ai choisi de la bière brune à la maison de la bière à Reims. Je me suis faite conseiller parce que je n'ai pas l'habitude de cuisine à la bière et je n'avais surtout pas envie de tout gâcher à cause d'un mauvais choix. Le vendeur m'a conseillé la bière qui s'appelle la Castile. Je ne connais pas, je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est de la bière belge qui n'est pas donnée en soi, mais on va voir ce que ça va donner. Il nous faudra de la cassonade, donc l'idée c'est de faire revenir les oignons dans la cassonade. C'est ce qui va apporter un côté caramélisé. J'ai oublié, pour celles qui n'aiment pas le sucre et salé, je ne suis pas certaine que ça vous intéresse. Un petit peu de farine pour la consistance en fait de la sauce, de la moutarde. Pour l'oignon, j'ai pris un oignon rouge, du pain d'épices. Certains cuisinent la carbonade avec donc de la viande à bourguignon, d'autres vont choisir du paleroun. Moi j'ai pris de la jout de bœuf et j'en ai pris 800 grammes. On va commencer par éplucher notre oignon et le couper en lamelles. D'ailleurs, s'il y a des gens du Nord, ne vous offusquez pas si la recette que j'ai choisie n'est pas similaire à ce que vous faites. Parce que j'ai quand même remarqué que chacun faisait un petit peu à sa sauce. C'est un petit peu comme ça dans toutes les recettes en fait qui sont connues dans certaines régions. J'ai remarqué que certains mettaient des lardons, d'autres en mettaient pas, mais je sais que quand on met des lardons, on se fait un petit peu disputer. Donc j'en ai pas mis. C'est peut-être pour le côté un peu gourmand. Il y en a qui mettent des carottes, mais après effectivement, ceux qui mettent des carottes se font disputer parce qu'on dit non, c'est pas une carbonade, c'est un bœuf carotte. Donc j'ai essayé de prendre la recette la plus authentique possible. Si vous êtes du Nord et que vous avez des conseils à me donner, des petites choses à me conseiller par rapport à la recette, surtout n'hésitez pas, ça me permettra de m'améliorer pour la prochaine fois. Donc les oignons, on va les couper en fines lamelles. Je vais mettre les oignons rouges dans la poêle et les faire revenir dans un petit peu d'huile. Pendant ce temps-là, je vais découper ma pièce de bœuf en morceaux. Alors le boucher m'a conseillé des morceaux quand même fins. Je suis pas très à l'aise avec le fait de manipuler de la viande, j'ai jamais trop aimé ça. Donc voici approximativement 800 grammes de joues de bœuf. Donc je vais la découper. Étant donné que mes oignons ont pas mal sué, je vais rajouter donc la cassonade et je vais les laisser caraméliser tout doucement. Donc je mets la cassonade directement comme ça dans la poêle. J'ai mis de l'huile dans ma cocotte en fonte et je vais la mettre sur le feu et une fois que l'huile sera chaude, je vais jeter les morceaux de viande. Les oignons, ça donne ça. Je vais pas les faire cuire plus que ça parce que sinon je pense que le caramel va être un peu trop fort. Donc je vais réserver mes oignons et puis je vais m'occuper de la viande. J'ai vu qu'il fallait attendre que la viande soit bien saisie de chaque côté, un petit peu brune sur chaque côté. Il fallait surtout qu'il y ait plus de sang pour pouvoir continuer, donc mettre en l'occurrence des tranches de pain d'épices avec de la moutarde et recouvrir ensuite de bière. Donc on va commencer par jeter la viande dans la cocotte. Maintenant que la viande cuit juste derrière moi, je vais préparer mon pain d'épices. Alors il y en a qui en mettent 4, 5, 6 tranches, je sais pas trop ce que je... je sais pas combien je vais en mettre. Alors une, vu qu'il y a 800 grammes de viande. Allez, 4, allez 5, 4. Sur le pain d'épices, il faut mettre étrangement de la moutarde et généreusement. Donc on y va. Et voilà. Bah alors Jules, t'es tombé ? Bon, il y a plus de sang dans la viande, donc je vais rajouter ma préparation que j'ai mis de côté d'oignons par-dessus et mélanger le tout avec un petit peu de farine, ce qui va permettre d'épaissir en fin de compte la sauce lorsque je rajouterai ma bière. J'ai remué avec ma farine, ma viande en ayant rajouté les oignons et j'applique donc les 4 tranches de pain d'épices et enfin je finis par la bière que je dépose au bord. Quand l'alcool s'évapore, donc comme l'alcool est évaporé, je mets mon feu au minimum et je couvre. On va laisser cuire pendant 1h30, 2h. Après avoir goûté le plat, je pense que j'aurais dû utiliser de la viande à bourguignon qui est plus forte en goût. La joue s'est faite effacée en fait par la bière brune. Utilisez peut-être justement de la bière blonde parce que la brune c'est assez fort, on aime ou on n'aime pas. Troisième chose, faire cuire davantage et mettre plus de farine pour épaissir ma sauce parce que là elle était assez liquide. Mais sinon je suis plutôt satisfaite, je pense que la prochaine fois ce sera encore meilleur. Le but c'est de s'améliorer. Je vous laisse laisser vos conseils, vos commentaires comme d'habitude en dessous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et pst, j'ai juste failli oublier. Si tu reproduis cette recette, publie une photo sur tes réseaux. N'oublie pas de me taguer et mets le hashtag CocoCuisine. Comme ça je pourrais voir l'os créationnasse de mes abonnasses, des abonnasses de CocoVanias. Et d'où vient cet accent ? Tout le monde se le demande, on ne sait pas. Et puis tu pourrais me joindre sur les réseaux sociaux. Si tu n'es pas abonné à mes réseaux sociaux, tu es puni. Je vais te punir mon petit. Je ne sais pas comment, mais je vais trouver. Donc je t'invite à me rejoindre. Tu as toutes les informations en barre d'infos. Voilà, maintenant je m'en vais. Non, je suis encore là. Allez, ciao !